Musique What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les Boueky News Et aujourd'hui j'ai donc vous parler d'un sujet qui m'intéresse énormément Qui va parler à propos de différents on va dire systèmes de paiement Puisque actuellement on est sous la CB, la carte bleue Ou alors on paye souvent par liquide la plupart des personnes Ou alors non la plupart des personnes je dirais maintenant c'est par CB voire par chèque Ou alors carrément arriver à payer aussi par Paypal Par exemple McDonald qui ouvre ses portes aussi pour ce système Donc Paypal qui permet de faire aussi des transactions et bien d'argent Mais c'est un peu aussi un peu particulier Paypal Parce qu'on ne peut pas considérer comme étant une banque Mais qu'aussi il y a plus de restrictions Pour que Paypal ils ont plus de sécurité Pas dans le sens que vous pensez mais dans le sens où On va dire restrictions au niveau de l'argent De transfert d'argent et sécurisé aussi Et aussi contre le blanchissement d'argent Donc ça c'est aussi une autre chose Mais en gros Paypal c'est un peu plus compliqué aussi D'avoir beaucoup d'argent sur Paypal Voilà pour différentes raisons Et aujourd'hui on va parler d'un sujet Déjà quelque chose comme je vous l'ai dit Qui m'intéresse mais énormément Et j'espère en tout cas que vous allez apprendre des trucs Parce que moi je vais vous donner plein d'exemples Parce que je m'y connais dans ce thème là Dans ce sujet là Et que en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire Et voilà merci d'être un petit j'aime à la vidéo Je le dis jamais ça en début de vidéo Mais c'est juste pour voir déjà Bah si ce genre de thème ça vous intéresse Parce que la plupart des gens ont l'habitude de voir du jeu vidéo et tout Et c'est vrai que ces derniers temps Je présente plus de la technologie Ou des trucs en électronique Voilà parce que je suis un petit fan là dedans Un petit bidouilleur aussi Et puis voilà Et puis je me dis que Voilà est-ce que ça vous intéresse vraiment Ou vous voulez que j'arrête quoi Ce serait dommage parce que j'aime beaucoup faire ça On va parler de puce RFID Je vais vous lire 3 phrases d'un article Donc je le mettrai dans la description Comme ça il n'y aura pas de soucis Parce qu'on me demande souvent de mettre mes sources Et c'est vrai que j'oublie un peu de mettre les sources Donc ce qu'il faut savoir c'est que Premièrement cette vidéo là Je voulais la faire depuis longtemps Et que j'ai jamais jamais regardé sur internet Est-ce que éventuellement ça allait se faire ou pas Et que là j'ai regardé il y a 5 minutes Pour voir si ça peut se faire ce mode de paiement Et je savais que ça allait se faire de toute façon un jour ou l'autre Mais que voilà je me suis dit Histoire de vous montrer on va dire un article Qui prouve déjà que ce que je suis en train de dire Bah c'est pas du caca Donc je vais juste vous lire cet article là Donc les puces RFID Excusez-moi du message Donc les puces RFID sont sous-cutanées en fait Donc on en parle depuis des lustres Mais peu d'entre nous avaient imaginé Que cela arrive par le biais de concepts relatifs A des ambiances festives Donc les implants de partie Le but insérer une puce électronique Sous la peau des volontaires Et permettre de multiples interactions Dans la vie quotidienne Là il y en a peut-être qui vont me dire Et qui n'ont pas compris ces 3 phrases live Ils vont me dire mais qu'est-ce que ça parle et tout Et là ça va être mon but De vous faire une petite démonstration Qu'est-ce que c'est exactement déjà une puce RFID En gros de quoi il parle exactement Et puis après faire une petite conclusion Voilà et vraiment vous donner C'est pas facile quand même à la fois Parce que c'est vous expliquer Tout le fonctionnement Et puis surtout Bah voilà c'est beaucoup plus difficile D'expliquer quelque chose En étant voilà Faut aussi que j'arrive à vous l'expliquer De façon simple Courte peut-être aussi Et à la fois aussi pour que Compréhensible Forcément il ne faut pas que je me lance Dans des mots Ou dans des Dans des sortes de petites phrases Super compliquées Et puis même moi honnêtement Il n'y a aucun intérêt à faire ça Donc en fait une puce RFID Ça veut dire Radio Frequency Identification Normalement Excusez-moi Là il y en a qui vont me dire Oh là là l'accent anglais et tout Oui excuse-moi Excuse-moi Donc Radio Frequency Identification En gros Une puce RFID Juste pour vous donner un exemple C'est quelque chose Qu'on va retrouver par exemple Vous savez lorsque vous allez Bah par exemple Vous achetez soit des vêtements Soit vous allez à la FNAC À boulanger À Auchan Eh bien les gens quand ils veulent par exemple Voler donc un produit Et ils ne peuvent pas Parce qu'en fait vous savez ça sonne là Vous savez avec ces petits trucs Ces petites bornes Qui se retrouvent juste à l'entrée De la boutique Eh bien ça sonne grâce à l'intermédiaire De puces RFID Vous avez dû sans doute aussi le remarquer Lorsque vous achetez un vêtement Que vous allez peut-être découper Une sorte En fait c'est une puce RFID Parce que vous remarquez Vous avez un assez gros truc Une sorte de grosse étiquette Où dedans vous regardez Et en fait vous avez l'impression Qu'il y a un circuit imprimé C'est un peu le cas Un petit circuit électronique Et donc ici Je vais vous parler en fait de puces RFID Alors dans cet article là Et d'ailleurs c'est ce que je voulais Vous en parler aujourd'hui C'est que dans l'avenir Peut-être qu'on pourrait en fait se retrouver Avec des puces comme ça Intégrées dans la peau Qui va vous permettre Eh bien de payer En fait c'est un système de paiement Qui sera complètement à part de la CB De l'espèce du chèque Parce que ça sera directement intégré Dans votre Dans votre corps en fait Une petite puce Comme les puces qu'on met sur les chiens Les chats Enfin ça je sais pas exactement Ce qu'on met dedans Dans ces animaux là Mais en gros Ça sera un peu le même style Mais que voilà Vous aurez juste à passer Peut-être votre main Juste sur un petit Une sorte de petit bornier Qui va détecter Eh bien Ça je vous en parlais après La petite fréquence Que vous allez mettre Et qu'après voilà Voilà il y aura une petite interaction Et comme ça vous allez payer De cette façon là Alors il y en a qui vont peut-être me dire Ouais mais pourquoi pas l'empreinte digitale C'est vrai que l'empreinte digitale Ça peut être aussi une bonne idée Comme une empreinte digitale Tout le monde a sa propre empreinte Et qu'elle est unique Chaque être humain Chaque être humain a une empreinte Qui est bien différente De celle des autres C'est vrai Mais à la fois On peut appeler ça aussi Comme Comment expliquer Peut-être comme On va dire Une atteinte à la vie privée Parce que Par exemple aux Etats-Unis Quand on rentre aux Etats-Unis On est obligé de mettre Enfin ils sont Enfin voilà On a l'obligation en tout cas De donner sa propre empreinte digitale Et beaucoup de gens se plaignent aussi A cause de ça Parce que c'est un peu une atteinte À la vie privée C'est-à-dire que voilà C'est quand même ton empreinte digitale à toi C'est Ça C'est quand même Une assez grosse importance Mais que bon Après moi je suis pas là Pour critiquer ou pas Moi honnêtement Je m'en fous ou pas De donner mon empreinte Comme ça Mais bon Ça peut être compréhensible aussi à la fois Et donc La puce RFID Peut-être aussi une solution Alors Comme je vous l'ai dit Vraiment en étant très simple Dans les produits Lorsqu'on va les acheter Par exemple à la FNAC Et tout Et bien on a souvent Une petite étiquette Comme ça Implantée Enfin Collée carrément Sur le produit Pour pas qu'on puisse le voler Parce que lorsque vous allez Prendre cet article-là Qui contient bien sûr La puce RFID Qui est collée Collée carrément Donc à l'article Vous allez passer au bornier Qu'on peut aussi éventuellement Appeler PDA Donc qui veut dire Personnel Personnel Digital Assistante Je crois J'ai pas de truc sous mes yeux là Donc je peux pas vous dire Je crois que ça s'appelle comme ça Qui va détecter en fait Cette puce là Alors moi Ce que je vais vous faire Donc déjà Dites moi si vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires A propos Bien d'avoir tous Une sorte de puce RFID Voilà Qui a été implantée dans la peau Mais maintenant Je vais vous expliquer Le fonctionnement D'une puce RFID Et c'est là où C'est assez intéressant Parce que d'ailleurs Je sais pas si vous avez Du sans doute voir aussi Des personnes qui avaient Des petites techniques Pour voler Par exemple dans des boutiques Ce qui est le cas Vous savez souvent Ils vont mettre de l'aluminium Dans leur sac Et ils vont par exemple Mettre l'article Par exemple on peut dire Un jeu de PS4 Ou un jeu d'Xbox One Il va le mettre Dans le sac Et que lorsqu'il va sortir Eh bien du magasin Eh bien ça va pas sonner Parce qu'en fait Si vous voulez L'aluminium Va bloquer Et va empêcher Eh bien Toutes les ondes électromagnétiques De Enfin Vont pas pouvoir sortir Donc du sac Et à l'inverse Toutes les ondes électromagnétiques A l'extérieur Ne pourront pas rentrer Dans le sac C'est pour ça d'ailleurs Que souvent les J'allais dire les videurs Non C'est les gars de la sécurité Des boutiques Ils regardent un peu les personnes Et les personnes suspectes Ils vont fouiller dans le sac Déjà ils vont regarder S'il n'y a pas une présence D'aluminium ou autre Dans le sac Après ils vont regarder S'il n'y a pas d'article volé aussi Parce que tous les articles aussi Ne contiennent pas de puce RFID Ça coûterait assez cher Donc voilà Ça c'est juste pour vous expliquer Donc comment ça marche Une puce RFID en gros Eh bien c'est pas compliqué Ça marche Alors si vous voulez La puce en elle-même Ça va être quelque chose Souvent quand on regarde L'étiquette et tout C'est quelque chose On va dire de forme carré Ou rectangulaire Normalement c'est carré Une puce RFID Je vais vous montrer des images Sur l'écran Et c'est vraiment Que vous arrivez à comprendre Et c'est quand même intéressant Après bon il y en a peut-être Qui s'en foutent Moi je trouve ça super intéressant C'est à dire que vous aurez Si vous voulez Autour une sorte de petite antenne Alors ça c'est particulier C'est à dire qu'au centre de la puce RFID On appelle ça l'antenne RFID C'est ça je crois L'antenne RFID Et que autour Eh bien on va appeler ça Donc la puce Non excusez-moi Au centre on va appeler ça La puce RFID Et autour c'est l'antenne RFID Ouais voilà Donc en gros pour vous expliquer Le fonctionnement Ultra méga simple C'est une puce Voilà Qui est au centre Et autour on a l'antenne C'est pour ça que l'étiquette Est assez grosse Souvent ce genre d'étiquette là Parce qu'il faut quand même Avoir une petite antenne Pour émettre On appelle ça Des ondes électromagnétiques Ou des ondes radio Parce que c'est un peu On va dire le même style Qui ces ondes là Vont être envoyées Et vont être captées Par on peut dire Un récepteur Donc par exemple On appelle ça un PDA Par exemple Donc on peut dire Les bornes Par exemple de la FNAC Et bien lorsque vous allez sortir Et pourquoi ça va sonner Parce qu'en fait Si vous voulez votre petite étiquette Donc la puce RFID Va émettre comme je vous l'ai dit Des ondes radio Je le redis Mais c'est important Comme ça vous allez bien comprendre Et puis ce bornier là Le bornier de la FNAC Par exemple Il va recevoir Ces ondes radio là Va les traiter Et va Il va conclure en fait Si l'article a été volé ou pas Parce que lorsqu'on fait biper Par exemple à la caisse Et bien ces articles En gros il a été payé Et donc ça désactive Et bien le vol Voilà Sinon tout sonnerait Lorsque vous allez passer Donc après aux bornes Heureusement d'ailleurs Mais voilà Donc ça c'est une petite technique Assez sympa Donc pour parler encore plus Plus sérieusement là dessus Peut-être plus poussé En fait Si vous voulez Toutes ces informations là Qui vont être traitées Par le bornier Seront envoyées Donc sont connectées en wifi Ou par un réseau Réseau internet Et seront retransmis Donc sur un serveur Donc sur une base de données Auquel sera traitées Toutes ces choses là Toutes ces informations là Parce qu'une puce RFID A la base Elle contient juste Une identification C'est à dire Une série de chiffres Qui va déterminer Voilà l'article Numéro Par exemple Si c'est Je sais pas moi Un shampoing Ça sera shampoing Numéro Blablabla Blablabla Etc etc Donc le serveur en lui même Va comprendre tout ça Je vous parle de ça Il y en a ils vont me dire Ouais mais pourquoi tu parles de ça Je vois Je comprends pas en fait Le rapport avec ce qu'on va mettre Et bien on va s'implanter Sur notre corps Si ça arrive un jour Et bien en fait Ça sera un peu la même chose C'est à dire que lorsque vous allez passer au dessus Je sais pas Une sorte de petit détecteur Qui va capter en fait L'onde radio que vous allez émettre Et qu'à la fois Il va le traiter Et après voir si par exemple Tu peux payer d'assez d'argent Par exemple dans ta banque Il y a aussi plein de types D'RFID Il y en a pas qu'une seule Il y en a qui n'ont pas d'autonomie C'est à dire qu'ils n'ont pas de batterie Il y en a qui ont une batterie Et il y en a d'autres qui sont cryptées C'est à dire que les informations Qu'il va envoyer Et bien seront cryptées Donc c'est ce qu'on risque d'avoir Si on s'implante un jour Une puce RFID Dans notre corps Et bien elles seront à mon avis cryptées Donc c'est à dire qu'il va falloir le décrypter Donc je vous dis ça aussi Ça permet aussi par exemple Et bien on peut aussi Lorsqu'on veut voler par exemple Des choses dans une boutique Ça paraît en fait finalement assez simple C'est à dire qu'il suffit soit D'avoir une sorte de brouilleur Pour arriver à brouiller Un peu toutes ces ondes Un peu toutes ces ondes électromagnétiques Il y a pas mal de petites techniques Lorsqu'on connait un peu Et bien Ce système là Et bien on peut finalement arriver A faire pas mal de choses Avec ça Non mais en fait je vous dis ça Parce que c'est assez drôle Parce que On peut En fait on peut dévaliser une boutique Sans que les gens arrivent A s'en rendre compte Parce que pour eux C'est le bornier Il faut qu'il sonne Et tout Alors qu'en fait Non pas forcément Bon c'est pour ça aussi Qu'ils fouillent vos sacs De temps à autre Pour voir si Voilà il n'y a pas de choses Qui ont été volées Parce que c'est difficile aussi Eux ils comprennent Qu'il y a certaines personnes Qui ont des petites techniques Bon la technique avec l'aluminium C'est une technique On va dire bien courante Où les gens de la sécurité Ils savent très bien Que ça va être utilisé De cette manière là Ce que je voulais vous dire C'est qu'en fait Je trouve que c'est assez dangereux Il y a aussi une autre petite chose Que je vous laisse vous en parler C'est difficile cette vidéo Parce que je parle pendant Pas mal de temps là C'est qu'il va y avoir Forcément des associations Qui vont se plaindre Et qui ne seront pas d'accord De s'implanter une puce à RFID Puisqu'elle émet en gros Des ondes électromagnétiques Et que ça ne sera pas bien Pour le corps Bon on dit ça Mais on a plein de smartphones Il y a des ondes de partout Des fréquences de partout Que ce soit la télévision Et tout Les satellites Blablabla Bon on dit ça Mais bon à côté On est tous en train de On va dire D'attirer Le petit souci De santé Avec tout ce matériel là Et puis de toute façon Quoi qu'il en soit Ça ne changera pas grand chose On peut très bien se plaindre Mais voir un jour Ces opérateurs là Voir ces grosses compagnies Perdre On va dire Et bien Voilà en justice Ça me paraît très compliqué Mais qu'à la fois On peut aussi avoir Des puces RFID Qui ne contiennent Aucune autonomie C'est à dire Qui n'ont pas de batterie Donc lorsque vous allez Vous promener dans la rue Ou vous êtes chez vous Et tout Et bien ça ne va pas vraiment Émettre Quasiment aucune Aucune En fait ça ne va émettre Quasiment on peut dire Aucune Onde électromagnétique Donc à ce moment là En fait Il n'y a pas vraiment De danger Pour le corps Pour le corps humain Parce que ça ne met rien du tout Et il y en a Qui vont me dire Je pense Bah comment ça se fait Que tout à l'heure Tu nous as dit Que normalement Il est censé émettre quelque chose Pour que après La machine arrive à recevoir Et bien L'onde électromagnétique Envoyée Et à partir de ce moment là En fait Vu qu'elle n'a pas d'autonomie C'est à dire Elle n'a pas de batterie Elle ne fonctionne pas Elle s'alimente Grâce Au bornier Par exemple De la Fnac Et tout Donc il y a plein De différents types De RFID Si vous voulez Donc après Il faut savoir Quel type de RFID Est utilisé Sur ce produit là Etc Donc là Je vais juste vous parler De ceux Juste là maintenant Et là Juste avant Je vous ai parlé Un peu de ceux Avec la batterie Et ici Donc sans batterie Par exemple Tu l'implantes dans ton corps Et bien Elles vont s'alimenter Grâce aux charges positives En fait D'ondes électromagnétiques Du PDR Ca peut paraître compliqué Comme ça Mais c'est à dire que Lorsque On va avoir Un appareil Qui émet Une certaine fréquence Des ondes électromagnétiques radio Enfin des ondes radio En gros Dedans En fait Il y a des charges positives Qui vont alimenter La puce RFID Pourtant Qui n'est pas alimentée Elles vont l'alimenter Et elle Vu qu'elle s'alimente Grâce à ces charges positives Qu'elle a reçu La puce RFID Et bien Elle va émettre Et bien L'identification En tout cas L'information Et bien Qu'elle détient C'est à dire C'est à dire que Finalement Quand elle n'a pas de batterie La puce RFID Elle devient récepteur Et grâce En recevant Saison d'électromagnétiques Positives Excusez moi Et bien Elle renvoie tout ça Et donc Qu'un PDA Ou un truc comme ça Donc je suis assez content En plus de ça Parce que je trouve Que j'ai Je pense que j'ai un peu Bien expliqué Si vous avez peut-être Pas bien compris Certains trucs Remettez la vidéo Parce que c'est vrai Comme ça Ça fait un peu Ça fait un peu tête à claque Putain On se dit Ça fait qu'il y a pas mal de choses Et qu'à la fois Qu'à la fois J'ai même pas de face Sous mes yeux Donc vraiment Je vous dis comme ça Par propre connaissance Donc à la fois Pour moi C'est un petit défi aussi Pour voir si déjà Je m'y connais bien Dans ce thème là Donc dites moi déjà Dans la barre des commentaires Ce que vous en pensez De cette vidéo là Et franchement J'ai besoin de vous A ce que vous mettez Un petit commentaire Voilà Est-ce que ça vous a plu Qu'est-ce que vous en pensez Déjà d'une puce RFID Voilà Dans votre corps Et tout Comment ça peut être Et tout Etc Etc Et puis c'est à peu près tout En fait pour cette vidéo là J'espère que ça a pas été trop long Moi j'aime beaucoup Faire ce genre de vidéo Je le redis Mais c'est très important Et en plus de ça Il y en a peut-être Qui vont me le dire Mais je me suis Rasé Enfin ponjou les cheveux Plutôt Donc dites moi aussi Ce que vous en pensez C'est vrai qu'il y en a Qui vont me dire Ça fait bizarre et tout Avec mon nouveau casque là Qui est juste derrière Donc voilà C'est à peu près tout Merci à tous les gens Merci d'être un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Je vais mettre Le lien de l'article d'ailleurs Que je n'ai même pas lu J'ai juste lu les trois phrases Juste pour voir Si ce que j'allais dire Ça n'allait pas être de la connerie Et qu'on n'aura jamais De puce RFID Implanté dans notre corps Et juste avec cet article là Je me suis dit Ah bah voilà Ce que je dis Ce n'est pas de la connerie J'en étais sûr de toute façon Que ça peut être un jour En tout cas Disponible Voilà Ça peut arriver en fait Voilà J'ai que ça à dire On ne sait pas quand Mais qu'à mon avis Avec les avancées technologiques Et tout Si on voit que l'ACB Que Vous savez que ça coûte cher Quand même L'espèce Ça coûte très cher ça Et que Avoir ce système de paiement Ça peut faire des grosses économies Pas pour vous Mais pour Les personnes Qui sont en face de vous Auquel vous Vous allez consommer Chez eux C'est comme ça C'est le monde d'aujourd'hui Merci à tous les gens Puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out Si vous avez des questions Ou autre N'hésitez pas Dans la barre des commentaires En plus de ça Je me connais Un petit peu Dans ce domaine là Donc voilà Ça fait plaisir Et vive la technologie aussi Sinon je ne ferai pas de vidéo Ouais Sous-titres par Jérémy Diaz